j'ai reçu trois nouvelles paires de baskets que j'ai commandé sur pegachouse je vous en avais déjà parlé il n'y a que des paires un peu originales elles sont trop belles canon cette paire de nike oh my god j'adore trop trop belle un basique avec un petit détail en plus qui fait la différence elles sont juste hyper jolie oh my god après une paire de asics faut savoir que je trouve qu'ils sont hyper chauds cette année au niveau des baskets et j'ai trop aimé ce modèle elles sont trop jolies j'aime trop les coloris j'aime trop la grosse semelle j'aime bien le modèle puisque c'est vraiment un indispensable un classique qui va avec tout et surtout elles sont un peu coloré pour l'été je trouve que c'est hyper joli pareil c'est gâchouse je les ai prises trop contente terminé j'ai pris cette paire de new balance j'ai trop aimé la couleur un peu bleu comme ça je trouve hyper joli donc ça pareil ça revient hyper à la mode et je les ai trouvés trop stylé j'aime beaucoup la matière en fait c'est un peu en toile épaisse elles sont trop confortables les new balance en plus donc du coup voilà j'ai craqué pour ce petit modèle et il ya plein 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 d'autres paires de plein de marques différentes sur leur site j'ai reçu cet ensemble de jogging donc de la marque helvetica ça c'est clairement un ensemble type pour prendre l'avion moi j'adore être en jogging décontracté j'ai également le pull à capuche je vais vous montrer après il ya plein de coloris sur le site et surtout c'est une matière vraiment très très bonne qualité qui est doublé à l'intérieur et c'est donc c'est une marque assez connue et là pour le coup j'ai reçu en baby blue décommandé sur le site de pegachouse.com tout est authentique et il ya tout le temps tout le temps de nouveaux modèles avec des prix réduits donc profitez en vous avez également une boutique dans paris que vous pouvez retrouver mais franchement c'est top en termes de marques ils ont vraiment vraiment quasiment toutes les marques plein de modèles de baskets de folie d'ensemble etc donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil vous avez pour hommes pour femmes pour enfants et bien entendu je vous mets mon code promo également qui est valable sur tout le site foncez mon tout propre j'explique ici à dubaï avec le sable le soleil il faut les laver tous les deux jours les voitures mais qu'est ce que ça fait un bien fou quand elle est propre moi ça va du coup j'ai fait un petit rendez vous je me suis pris un starbucks d'ailleurs cette poisson elle est incroyable c'est le lemon mint breeze ça doit exister aussi en france c'est un genre de limonade au citron gazeuse incroyable c'est trop bon je pourrais en boire six litres par jour du coup donc la dermatome a dit que j'avais rien de grave que les boutons sur le ventre c'était dû à la grossesse le ventre qui s'étire les huiles crème la chaleur ça peut être n'importe quoi et c'est très très régulier que ça arrive à ce à cet endroit là donc rien de grave dans le dos apparemment c'est des piqûres de moustiques ou de d'insectes à tout moment c'est mon dire à la maison je sais pas et sur mon avant-bras c'est un genre d'eczéma champignon donc elle m'a donné une petite crème à piquer voilà donc rien de fou donc c'est cool déjà c'est juste entre guillemets des petites des petits problèmes de peau vu que quand on est enceinte elle m'a dit que la peau était beaucoup plus fragile et elle réagissait beaucoup désolé mon téléphone il a coupé entre temps je me suis détaché les cheveux je ne peux absolument plus me voir en peinture c'est simple j'ai pas eu le temps d'aller ni faire mes cils ni faire mes ongles ni faire mes cheveux rien du tout depuis je ne sais combien de temps du coup je vais essayer de prendre rendez vous pour lundi en espérant que j'ai pas un rendez vous qui viennent se mettre entre à la dernière minute puisque en ce moment c'est vrai qu'on n'arrête pas mais là faut que je trouve le temps déjà que je me maquille jamais parce qu'il fait trop chaud à dubaï et que clairement j'ai la flemme là je me coiffe même plus tellement j'ai chaud je mets des barrettes je fais des chignons j'essaie de trouver des alternatives mais c'est vrai que à part quand on va au resto ou qu'on fait des soirées ou quoi je m'apprête mais la journée franchement j'avoue je fais zéro effort donc va falloir vraiment que je me remette un peu et je me je me pimpe un peu je pense que de rentrer en france ça va nous faire du bien aussi un peu une routine où où j'aime plus m'habiller ou j'aime plus prendre soin de moi parce que c'est vrai qu'à dubaï fait tout le temps chaud on est tout le temps claquette et donc bon c'est cool mais du coup bah on fait plus d'efforts quoi physiquement là vous savez le genre de look où vous lâchez l'affaire genre comme l'été genre l'été en vacances petite claquette t-shirt petit crop top pas de make-up un chignon ou une queue de cheval et genre on est trop content on est trop bien bah du coup moi j'ai adopté ce look à l'année du coup je m'apprête plus beaucoup c'est vrai que je me maquille plus du tout à part quand on va sortir au resto je vais me maquiller un petit peu mais je supporte plus en fait d'être étouffée par tout ça par contre je vous cache pas que ça me manque trop de me saper parce que bah ici on est vachement limité il fait tellement chaud que dès qu'on met un pantalon on transpire comme jamais un t-shirt je suis toujours à poil mais il fait tout le temps chaud les gars c'est pas de ma faute et en plus de ça enceinte je ne supporte plus d'être dans des trucs trop serrés donc bon j'ai hâte de pouvoir me ressaper ça va me redonner envie de m'apprêter un petit peu ou alors j'aime trop aussi quand des fois on se fait des petits restos en amour et tout je me dis bon bah là je m'apprête et tout c'est vrai que je le fais plus alors que quand j'habitais sur paris mais je sortais jamais sans être sapé comme jamais maquillé plus rien à voir quoi aujourd'hui c'est natural sans fit rare mais bon voilà enfin après j'avoue j'aime trop être comme ça mais ça me manque de me trouver un peu plus jolie et tout en plus avec les hormones c'est vrai que j'ai des jours avec des jours sans où je me trouve bien pas bien après franchement d'ailleurs c'était pour vous donner un peu mon état d'esprit enceinte je vis hyper bien ma grossesse bon après je touche du bois j'ai une bonne grossesse dans l'ensemble mais j'ai pas du tout de saut d'humeur j'ai pas du tout de de bad mood et c'est franchement pour l'instant tout va bien je me sens bien dans mon corps dans ma peau je suis contente d'être enceinte enfin tout va vraiment bien et ça c'est cool parce que j'avais peur moi je me connais je suis assez impulsive je suis assez nerveuse de base une stressée etc je me suis dit alors enceinte je vais être insupportable et franchement vous pouvez demander à benji je suis un amour donc voilà ça c'est cool déjà après bon peut-être que vers la fin ça sera pas pareil parce que je réinvente énorme qu'on sera à dubaï qui fera 160 degrés et qu'on va pouvoir pas faire grand chose et que du coup on risque d'être assez limité et ça risque d'être plus compliqué à vivre ça comme moi je suis très hyper active j'ai toujours besoin de faire des choses et du fait que là pendant la grossesse je me sens pas forcément fatigué que j'ai de l'énergie et que du coup bah je peux un peu faire tout ce que je veux ça m'aide aussi à me sentir bien parce que c'est vrai que si je me sentais tout le temps fatigué si j'étais tout le temps bloqué à la maison à pouvoir pas faire grand chose à être dans le mal et tout ça m'aurait mis un petit coup au moral je pense et là du coup bah heureusement que j'arrive à rester active parce que c'est ce qui me permet de je pense bien vivre ma grossesse et puis voilà maintenant je vais rentrer à la maison j'ai été faire les courses d'ailleurs je vais vous montrer j'ai acheté que de la merde pour changer mais voilà de toute façon quand je vais faire les courses c'est à base de Kinder Country, de Kinder Delice, de Kinder Surprise, de tout voilà c'est plutôt sympa c'est donc 2 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ...